Donc d'après vous, que va devenir l'UMP après ces primaires ? Je pense que les combats primaires laissent des traces, laissent des traces douloureuses. Et que l'UMP ne soit conduite à éclater en différentes, lors de son congrès, en différentes familles politiques qui maintenant tout de même sont suffisamment antagonistes pour faire craindre de leur part, pas de la nôtre bien sûr, une dispersion des forces qui constituaient l'union majoritaire. Une union majoritaire a du mal à se maintenir, une union de la majorité quand elle devient minorité. L'union de la minorité c'est beaucoup moins efficace que l'union de la majorité, c'est vrai. Vous craignez plus une UMP dirigée par Jean-François Copé ? Écoutez, j'avoue que j'ai peine à faire un choix, honnêtement. Dans les paroles, M. Fillon s'est dit beaucoup plus hostile que M. Copé, encore qu'il a dit toujours une grosse sottise, il a dit, évidemment que je suis plutôt plus près de la gauche, il a dit, je ne peux même pas mettre sur le même plan un parti dont le chef a parlé des chambres à gaz, pas de rapport, mais enfin, et un parti qui a eu, donc, dans ses rangs, Mendes-France. Or, M. Fillon n'a pas fait d'études d'histoire, probablement, pas d'histoire politique. M. Mendes-France n'a jamais été socialiste. Il était radical socialiste. C'était quand même assez sensiblement différent. Il faudrait que le président Fillon acquérisse une connaissance dans ce domaine-là. Copé est un peu un mini-Sarkozy, c'est-à-dire qu'il est très actif, très dynamique, mais on doit vous dire que, personnellement, nous prendrons celui que le congrès de l'USP désignera, sans problème et sans complexe.